Bonjour, nous allons regarder ce qui attend les Gémeaux pour cette année 2023. Il y a plein de choses dans le ciel cette année pour vous, mes Gémeaux. On va regarder globalement. Allez, je vous fais un petit plan global. Dans un premier temps, en quelques phrases, resituer les besoins, mes Gémeaux. Ensuite, je regarderai les planètes lentes, celles qui nous influencent parfois pendant des années, courant de fond. Et je regarderai planète par planète, les unes après les autres, quelles sont les influences pour vous durant cette année 2023. Et il y a plein d'évolutions et de changements. Et changements, en général, vous aimez bien tout ce qui est nouveau, tout ce qui ouvre l'esprit, c'est votre truc. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Avant tout, il y a, comprenant les besoins des Gémeaux, les besoins des Gémeaux, vous les connaissez par cœur. C'est un signe d'air. Un signe d'air, c'est le besoin de contact. C'est un signe qui est gouverné par Mercure. L'intelligence, les échanges, l'adaptation sont vos mots-clés. Donc, vous êtes plus que d'autres, sensibles. Votre fonction sociale, votre valeur ajoutée relationnelle consiste à vous appuyer sur ces talents que vous avez, un peu plus que d'autres, sur des curseurs, un peu plus élevés chez vous que chez les autres, à communiquer, créer du lien, prendre l'initiative, vous adapter aux situations nouvelles. Ce sont vos talents naturels. C'est ça qu'il faut mettre en lumière. Et votre système utile dans le collectif du Zodiac, c'est d'exploiter au mieux ces facilités que vous avez à communiquer, à vous adapter, à apprendre et à créer du lien avec les autres. Vous avez une telle valeur ajoutée là-dessus. Il faut toujours avoir un petit plus, une volonté d'aller dans ce sens. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Allez, on va commencer par la planète la plus lointaine. La planète la plus lointaine, c'est Pluton. Pluton qui accomplit son signe de révolution en 250 ans. Pluton, depuis 2008, était dans le signe du Capricorne. Va en sortir le 23 mars 2023. Donc, à partir du 23 mars 2023, Pluton va rentrer dans un signe d'air. Il va rentrer en verso. Et quand Pluton rentre dans un signe d'air, c'est votre élément, l'air. Pluton, sa connotation, sa couleur, son influence, son sens, son objectif, va être de vous permettre de voir plus loin, de vous réunifier entre ce besoin de créer, ce besoin d'aller au fond des choses, cette poussée profonde à faire du nettoyage en rapport à ce qui ne vous correspond plus, pour laisser la place, pour faire place, pour ouvrir sur du champ neuf, de la nouveauté, de la créativité, en mettant en lumière vos capacités dont je parlais avant, vos capacités d'adaptation, vos capacités relationnelles, votre créativité, votre volonté de faire avancer, démarrer, faire émerger, ce qui vous correspond vraiment. Pluton, c'est une toile de fond, c'est un mécanisme dont souvent on appréhende les influences lorsqu'elles sont directement sur nos têtes, mais là, ce n'est pas le cas. Là, l'aspect en question, c'est ce qu'on appelle un trigone, je ne vais pas vous embêter avec du jargon technique, mais un trigone, c'est un angle de 120 degrés, c'est un angle qui est particulièrement protecteur, stimulant, positif, constructif, nourrissant, structurant. Cette influence de Pluton, qui sera là, attention, elle va être là, du 23 mars 2023 au 11 juin 2023. Donc, c'est la première des planètes qui nous concerne, c'est la plus lente, la plus lointaine, la plus puissante au niveau de son influence de transformation. J'ai un créneau pour vous pendant ce printemps 2023, extrêmement intéressant, fécond, susceptible de vous ouvrir sur des nouvelles pistes, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan relationnel, on amorce une phase de transformation, d'évolution, de révolution, de bouleversements, de mutations, en fait, entre vous et vous-même, concernant avant tout vos objectifs, vos objectifs, quels sont-ils ? Chacun les siens, mais dans tous les cas, il y a un tronc commun. Le tronc commun, c'est définir ce que vous voulez vraiment. Voilà, ça, c'est un gros morceau. Après, vous avez une deuxième planète dans cette arborescence d'influence. La deuxième planète, c'est Neptune. Neptune, il va surtout concerner, autant Pluton polarisait avant tout sur les natifs du premier décan des Gémeaux, mais les autres sont touchés. C'est comme une influence, elle touche un cœur de cible, mais il y a ce qu'on appelle une orbe d'influence. Tout le signe est coloré, mais de façon graduelle, tout simplement. Plus on s'éloigne du premier décan, plus c'est léger. Mais si vous appartez au premier décan, vous êtes directement concerné. Neptune, à l'inverse, va davantage toucher les troisièmes des camps. Mais tout le signe, tous les Gémeaux sont touchés, mais une petite crête en plus, un petit crantage en plus pour les troisièmes des camps. Neptune, actuellement, est en poisson, il va rester encore un bout de temps, il va naviguer toute l'année entre 22 et 28 degrés du signe, donc vraiment dans le troisième des camps. Neptune, c'est ce que Jung appelait l'inconscient collectif, les ressentis, l'intuition, le feeling, l'air du temps, ce qu'on capte, ce qu'on perçoit. Neptune, dans ce signe, forme ce qu'on appelle un carré avec vous, augmente votre perméabilité. Donc mes Gémeaux, surtout troisième des camps, mais les autres aussi, ne soyez pas surpris si vous prenez les choses plus à cœur, si vos ressentis sont plus fins, plus subtils, si vous vous laissez imprégner comme une éponge de tout ce qu'il y a autour de vous, des rapports humains, des circonstances, des mises en situation. La perméabilité face à tout ce qui nous parvient, vous qui êtes un signe gouverné par Mercure, donc une sorte d'antenne en permanence branchée sur ce qui arrive, l'influence neptunienne vous rend plus sensible, plus perméable, plus imaginatif, plus réceptif, tout simplement. Donc le but va consister, avec cette influence de Neptune, toute l'année pour le coup, à faire le tri entre les informations qui viennent à vous, les échanges que l'on crée, et qui viennent dans les deux sens, où on peut en être moteur, mais on peut aussi être réceptif à tout ce qui crée les liens humains et sociaux, ne pas donner une prise surdimensionnée à ce qui vous touche, tout simplement. Faire le tri, faire le tri. C'est l'angle et l'influence que vous invite, sur laquelle vous invite à réfléchir à Neptune. Faire le tri, augmenter votre champ de conscience, augmenter votre sensibilité, sans pour autant vous laisser déborder. Voilà, voilà l'idée. Après, j'ai Uranus. Uranus, il est dans le signe du taureau. Lui, il accomplit son signe de révolution en 84 ans. Donc, il a très, très peu d'influence. 30 degrés avec vous. Ça a peu de variables. Donc, lui, on va l'oublier, parce qu'il ne vous touche pas cette année. J'en reparlerai l'année prochaine. Venons-en à Saturne. Saturne, qui accomplit son signe de révolution en 28, 29 ans. Saturne est en verso jusqu'au 7 mars 2023. Donc, Saturne m'intéresse beaucoup. Saturne, c'est celui qui vous permet de voir loin, de vous projeter sur le long terme. C'est la planète de l'hiver, la planète des garde-fous structurants, la planète dont l'objectif, c'est de revenir à l'essentiel, de clarifier, de vous débarrasser de tout ce qui ne sert pas, de vous soulager et de vous permettre d'avoir un angle plus lointain de ce vers quoi on tend. Donc, son influence jusqu'au 7 mars est excellente. Vous allez bénéficier d'un Saturne qui vous veut du bien. Toujours bon à prendre, Saturne qui vous veut du bien. Parce que tout ce qui nécessite de l'élagage correspondant à ce qui ne sera plus, vous invite à faire du tri pour vous en débarrasser, pour vous en soulager, pour tourner la page, pour partir celui du 9. Et le 9, je vous y pousse. Je vous y invite. Les planètes sont bonnes dans ce sens-là cette année. Après, à partir du 8 mars jusqu'à la fin de l'année, Saturne va rentrer en poisson. En poisson, il forme un carré, demi-opposition. Donc, attention à ne pas non plus tomber dans un excès de rigueur. Pourquoi un excès de rigueur ? Parce que l'on ferme les écoutilles concernant tout ce qui nous parvient. Et si on ferme les écoutilles, on se replie, on s'isole. Et si on s'isole, on ne met plus en lumière cet avantage naturel qui est vôtre, consistant à vous nourrir en permanence de renouvellement d'informations nouvelles et de liens humains qui vous enrichissent et qui vous permettent de travailler, c'est quelque chose de très subtil chez vous, plus vous communiquez, plus vous êtes en lien avec les autres. Nous sommes des mammifères sociaux. Vous, plus que d'autres, avez besoin de créer ces liens, ces ramifications, ces échanges, cette fluidité relationnelle pour être fort, pour être bien avec vous-même. De cette multitude d'informations que vous captez, il est important de ne pas perdre le fil et de ne pas le réduire non plus. Travaillons sur la qualité et allez vers ceux qui vous nourrissent et puis fuyez ceux qui vous dépriment. Voilà le message de Saturne pour cette deuxième partie d'année. À partir du 8 mars, c'est quasiment la plus grande partie de l'année. Ensuite, j'ai Jupiter. Jupiter. Qu'est-ce qu'il veut, Jupiter ? De la chance. Jupiter, il ne vous touche pas encore. Il vous touchera bientôt, mais il ne vous touche pas encore. J'en reparlerai l'année prochaine quand il sera chez vous. Ça, ça va être une année sublime. En attendant, profitons de ces aspects dits de sextile, 60 degrés, qui vous protègent jusqu'au 13 mai 2023. Lorsque Jupiter, par exemple, de la chance, passe en angularité dans votre dixième maison solaire, ça concerne le social, la carrière, la vie extérieure. Et donc, une influence de Jupiter protectrice vous propose, vous invite à attraper, à bénéficier sur un plan social extérieur jusqu'au 13 mai. Une disposition plus qu'heureuse, à voir le bon côté des choses, à être optimiste, à être chaleureux, à être jovial, à être communiquant, à être bienveillant, à être généreux, à être fluide, tout simplement, en rajoutant cette petite dose de bonne humeur, cette petite coloration arrondissante, assouplissante, où parfois on fait preuve un peu d'humour, de souplesse, de relativité, d'élasticité, parce que cette influence de Jupiter est formidablement productive. Je vous fais une petite pause. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que je donne énormément d'informations techniques, raison pour laquelle Olivier vous a préparé une série de sept vidéos, c'est une formation gratuite, cliquez ici pour l'obtenir. Allez, on reprend le fil de nos prévisions pour l'année. Ensuite, Jupiter passera en taureau du 17 mai au 31 décembre, il est neutre avec vous. Donc, profitez de cette première période jusqu'au 13 mai, je vous y pousse, je vous y invite. Allez, maintenant, on va regarder les planètes beaucoup plus rapides. Les planètes rapides, je vais en regarder trois, je vais regarder les influences de Mars, qui vont nous colorer le contexte lorsqu'il faudra agir, et parfois, à d'autres moments, il faudra un peu lever le pied. Et puis, je regarderai Vénus, correspondant à notre vie amoureuse, parce que c'est extrêmement important, la vie amoureuse. C'est très certainement ce qui fait partie de nos vecteurs d'équilibre les plus consistants, tout simplement. Et puis, je regarderai enfin, tout au long de l'année aussi, les passages de la planète Mercure. Mercure étant votre maître absolu. Mercure, le mental, l'adaptation, l'intellect. La planète qui est la plus puissante en gémeaux, voilà, tout simplement. Allez, on commence par Mars. Mars est justement chez vous, en gémeaux, jusqu'au 25 mars 2023. Donc, du 1er janvier, et puis il était là depuis quelques temps, je ne sais pas si vous avez regardé mes prévisions 2022, Mars est en gémeaux, donc pile sur votre tête, pile sur votre secteur, jusqu'au printemps, jusqu'au 25 mars 2023. Cette influence de Mars, elle est très stimulante. Qu'est-ce que c'est dire très stimulante ? Ce sont des périodes où l'énergie monte plus. On a plus la pêche. On a envie de dépenser de l'énergie, de prendre des initiatives, d'être générateur d'impulsions, de dynamique créative, de volonté d'aller de l'avant, de créer l'initiative. C'est ça, Mars. Alors, Mars, il est formidable. Il est formidable pour nous prendre en main, il est formidable pour débloquer, débuguer les situations qui traînaient. Il a une capacité à faire se dépasser, tout simplement, à ne pas rester dans des schémas de repli défensif, mais au contraire, on est beaucoup plus offensif dans la façon dont on s'exprime, dont on fonctionne, dont on avance, tout simplement, dont on sort des sentiers battus. Il a juste, s'il faut avoir en tête, une tendance à vous faire tirer sur la machine et donc à vous fatiguer. Mars, très puissant, on a la pêche tout le temps, donc on tire sur les ressources. Donc, il faut songer pendant les périodes où Mars est là, jusqu'au 25 mars 2023, encore une fois, à vous accorder des moments de récupération pour ne pas s'aturer. Ensuite, Mars passera dans le signe suivant, du 26 mars au 20 mai, en cancer, il est neutre avec vous. Il va juste passer en deuxième maison solaire. En revanche, deuxième maison solaire, ça touche les actifs, les sous. Donc, ça pourrait être des périodes dans lesquelles on pourrait songer, anticiper un peu, essayer de consolider, de construire, de solutionner, ce qui concerne le domaine financier. C'est une hypothèse. L'influence de Mars, du 26 mars, justement, 2023 jusqu'au 20 mai, irait un peu dans ce sens-là. Ensuite, Mars va rentrer dans un secteur qui vous veut du bien. Il entre en Lyon, en Lyon, 60 degrés avec vous. C'est une période tout à fait sympa, agréable, positive, tonifiante, où il est ce qu'on appelle en troisième maison solaire. Et en troisième maison solaire, l'influence se situe au niveau de l'énergie qu'on met dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, dans les relations avec les proches. Mars, là, vous apporte une sorte de tenus dans le quotidien, une sorte d'aptitude à organiser, à créer des liens encore une fois, à aller vers les autres, à solutionner ce qui doit l'être, à avoir cet esprit pratique, ce côté débrouillard, ce côté Marsgeyver, comme j'aime bien le dire. Ben voilà, la période est heureuse du 21 mai au 10 juillet, tout simplement. Ensuite, Mars passe en carré avec vous du 11 juillet au 28 août. Quand il est en carré, là, l'énergie peut être en excédent. C'est une demi-opposition à un carré. L'énergie en excédent fait qu'on tire trop sur la machine. Donc, surveillez cette période comprise entre le 11 juillet et le 27 août. C'est une période d'été, donc ça tombe bien. Profitez-en pour lever le pied, si vous pouvez, de façon à ne pas trop vous disperser et surtout ne pas entreprendre trop de choses en même temps, ce qui est le risque avec vous, parce qu'on le sait, vos talents naturels pour vous adapter font que vous avez parfois du mal à refuser et puis on accepte beaucoup, beaucoup de choses à faire en même temps. Et quand on charge trop la mule, comme on dit, les warnings de fatigue peuvent s'accumuler et si on n'est pas à l'écoute, on va finir sur les rotules parce que la charge psychique va être plus forte. C'est dit. Mars redevient, la planète Mars redevient éminemment productive et active durant la période du 28 août au 12 octobre. 28 août, 12 octobre, Mars en signe d'air venant d'un signe ami. On recanalise l'effort, l'énergie pour la rentrée. Tout à fait productif, ça vous permet de vous reprendre en main, d'être linéaire, d'être régulier, d'être endurant. Un petit côté marathonien, pas toujours votre nature, vous qui êtes plutôt de l'énergie rapide. Eh bien là, une influence sous cet angle-là, elle est formidablement structurante, tonifiante, canalisante, tout simplement. Ensuite, Mars passe en quinconce, donc du 13 octobre au 24 novembre. Scorpion, il vous concerne très peu. Et enfin, vous terminerez l'année du 25 novembre au 31 décembre avec un Mars en opposition. Pareil, même situation que lorsqu'on en parlait précédemment, un Mars en opposition fait la part belle dans les partenariats. Parfois, il faut laisser l'autre prendre le leadership. Il faut laisser l'environnement, l'équipe, le groupe donner son opinion, puis surtout les laisser un peu prendre le lead. Placez-vous dans la dynamique collective, adaptez-vous, comme vous avez si bien le fait, de façon à éviter de fonctionner à contre-courant par rapport au groupe. Voilà pour Mars. Allez, je vais vous parler de ce que j'aime le plus regarder, les aspects de Vénus. Vénus, la vie amoureuse. Vénus est neutre jusqu'au 4 janvier. Remarquez, pour 2023, le 4 janvier, ça arrive très vite. En revanche, du 5 janvier jusqu'au 27 du même mois, Vénus est dans un signe d'air et vous veut un bien fou. Période éminemment productive pour être, pour avoir la petite touche de charme, le savoir-faire humain, relationnel, qui fait que vous avez de l'esprit, de l'humour, de la légèreté, de la simplicité, un contact facile. C'est des périodes où on peut, si le contexte s'y prête, si on le nourrit, si on l'alimente, on peut croiser du monde, clarifier une situation affective, retrouver un point de concorde, renouer un dialogue à toutes les énergies qui vous correspondent et qui vous font du bien. Mars, Vénus, ensuite, passe en poisson du 28 janvier au 20 février. En poisson, c'est en carré, il va y rejoindre Neptune, ça accentue l'hypersensibilité. C'est une période très perméable, grande réceptivité, durant laquelle on devra juste faire attention à ne pas prendre trop à cœur ce qui vient du monde extérieur. Une sensibilité, la vôtre, sera plus vive, plus fine, plus écorchée, parfois peut-être. Donc, évitons de fonctionner au premier degré dans toutes les informations, les messages affectifs. On prend du recul, on prend la juste distance et on s'adapte. Mars redevient tout à fait délicieuse, Vénus, Vénus redevient tout à fait délicieuse du 21 février au 16 mars, en provenance d'un signe ami, où là vous retrouvez votre tenue, c'est votre charme. Mars reprend une phase de neutralité du 17 mars au 11 avril. Et enfin, attention, celle-là, vous ne me la loupiez pas, vraiment ne me la loupiez pas, la période qui démarre du 12 avril au 7 mai, qu'est-ce qui va se passer ? Je suis un peu insistant là-dessus, vous allez voir pourquoi. Entre le 12 avril et le 7 mai, Vénus, planète du charme, de l'amour, sera en gémeaux pile-poil au-dessus de votre tête. Ce sont des périodes protégées, en quelque sorte. Lorsque Vénus, le charme et l'amour, est sur votre secteur, sont des phases protégées, durant lesquelles tout est plus facile et plus fluide, tout s'emboîte naturellement, les synchronisations sont plus simples, on arrive mieux à se faire comprendre et puis à se faire apprécier et puis on diffuse un charme tout à fait délicieux qui séduit vraiment. Une période, là, pour faire des rencontres, on ne peut pas rêver mieux. Après, ou pour renouer des liens, ou pour retrouver la bonne longueur d'onde, ou pour se reclasser avec ceux qu'on aime. Ensuite, Vénus passe en cancer. En cancer, c'est neutre. Deuxième maison solaire, ça peut être des coups de bol sur le plan financier, ou ça peut être une amélioration de la situation entre le 8 mai et le 5 juin. Voilà. Rien de plus. Par la suite, à partir du 6 juin jusqu'au 9 octobre, 6 juin, 9 octobre. Là, cette période-là, elle me plaît beaucoup. Vénus sera dans un signe ami, complice, comme on dit. 60 degrés de vous. Vénus vous fera parvenir une influence délicieuse de charme, de douceur et de savoir-faire humain et relationnel. Cette période, donc, de 4 mois, entre le 6 juin et le 9 octobre, correspond très certainement à l'une des deux plus belles périodes de l'année sur le plan émotionnel, relationnel, affectif et humain. Là, tout est possible. Si vous êtes un cœur solitaire, je ne saurais trop vous conseiller de déployer le meilleur de vos charmes pour essayer de trouver de l'écho dans une phase aussi protégée sur le plan charme, cœur, amour, tout simplement. Ensuite, Vénus rentre à partir du 10 octobre jusqu'au 8 novembre dans ce qu'on appelle une relation de carré. Donc là aussi, encore une phase d'hypersensibilité. Attention à la communication éclipse, attention aux remarques qui font mouche, ce qu'on prend un peu de travers, ce qui vous touche, ce qui vous atteint. Levons le pied, prenez vos distances. Vénus revient dans un signe formidablement délicieux entre le 9 novembre et le 4 décembre. Entre le 9 novembre et le 4 décembre, Vénus sera en balance. Signe d'air, la balance, jusqu'à vous, signe d'air gémeaux. Maxima. Maxima charme durant cette période-là. Après, le 4 décembre, Vénus rentre en Scorpion, donc une influence sur vous. Et enfin, attention, le 30 et le 31 décembre, Vénus sera en opposition au Sagittaire. Donc attention, c'est fête de fin d'année. Un peu d'excès. Les excès de Vénus, c'est jamais bien méchant. Mais c'est une période dans laquelle on a plus tendance à être dans l'excès. Opposition de Vénus, tendance à l'excès. Voilà pour Vénus. Elle prédit des trucs absolument somptueux. Il y a deux belles périodes, là, quand il sera chez vous, du 12 avril au 7 mai et du 6 juin au 9 octobre. C'est magnifique. Mercure, votre planète maître outil. Mercure, en Capricorne, jusqu'au 11 février. Mercure, le mental en Capricorne, c'est neutre. En revanche, les petites cellules grises refonctionnent à 200 à l'heure du 12 février au 2 mars. 12 février au 2 mars, Mercure, la com, l'échange, top. Là, les contacts, les liens extrêmement favorisés. Mercure sera en poisson du 3 au 19 mars, carré, hypersensibilité. Mercure sera dans un signe qui vous veut du bien du 20 mars au 3 avril. Vous retrouvez cette capacité à convaincre, parce que Mercure sera en bélier, sexy avec vous. On a cette disposition heureuse à trouver les bons arguments, être déterminé, convaincant, offensif et clair. Les idées fusent. On s'exprime avec simplicité, clarté, on est efficace. Mercure neutre du 4 avril au 11 juin. C'est un peu long, mais neutre. Et puis, Mercure arrive chez vous. Ah ! La quintessence du truc. Mercure arrive en gémeaux du 12 juin au 27. Du 12 au 27 juin, Mercure pile sur votre tête. Magnifique. En matière de communication, d'adaptation, d'intelligence pratique et relationnelle. Ensuite, Mercure sera en cancer du 28 juin au 11 juillet. Mercure sera en lion. Donc, très bon quand Mercure sera en lion du 12 juillet au 28. Mercure sera en vierge. Période un peu plus compliquée pour la communication. Verrouillons avant du 27 juillet au 5 octobre. Mercure redevient extrêmement stimulant pour tout ce qui est communication. Rapprochement du 6 au 22 octobre. Neutre du 23 octobre au 11 novembre. Opposé du 11 novembre au 1er décembre. Neutre du 2 décembre au 23 décembre. Et une très légère opposition du 24 décembre au 31 décembre. Enfin, en tout cas, vous aurez bien retenu qu'il y a des périodes particulièrement heureuses pour exploiter le meilleur de vos talents. Voilà en gros ce que donne l'année structurellement sur le plan planétaire. Maintenant, il faut bien avoir en tête que ce que je viens de vous dire reflète une influence globalisante. Qu'est-ce que c'est qu'une influence globalisante ? Imaginons qu'on soit au bord de la mer. Et puis, je peux vous l'indiquer. Clairement, c'est ce que je viens de faire. Si vous bénéficiez d'un rayon de soleil ou s'il y a un gros nuage plein de pluie, chargé de pluie, qui va vous tomber dessus. Ça, ce sont les influences collectives comme une sorte de météo. Voilà ce que je vais faire. Polariser sur un seul domaine. Là, ce n'est pas la Bretagne. Là, c'est les Gémeaux. Ça aurait pu être la Corse. Ça aurait été, je ne sais pas moi, le Cancer, le Lion. Là, c'est les Gémeaux. Tout ce que je viens de vous indiquer concerne ce secteur-là. Alors que ça, c'est polarisé sur la condition solaire, le soleil de l'horoscope. Si vous avez un ascendant Gémeaux, une lune en Gémeaux, ça va vous toucher de la même façon durant la même période, mais dans des secteurs différents. Et ce n'est qu'une influence. Si vous avez oublié votre crème solaire, vous prendrez quand même le coup de soleil. Ça, je n'ai pas de portance là-dessus. Je n'ai pas d'influence. Il faut juste avoir ça en tête. Ce sont les limites du système. Mais si on respecte ça à la lettre, il y a des périodes plus propices que d'autres, indiscutablement. Mais n'en attendons jamais de miracle. Voilà, c'est dit. Merci pour vos likes, pour vos commentaires adorables, pour vos gentils messages, pour vos abonnements, vos abonnements qui me font extrêmement plaisir. Et puis, je vous prépare plein de trucs pour l'année. Plein, plein, plein de choses. Merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup, parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. Et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple pour l'avoir, cliquez là. C'est très simple pour l'avoir, cliquez là.